F de x égale 2x moins 1 sur x plus 2. La fonction f est définie pour x appartenant à R moins, évidemment, moins 2. Moins 2, c'est le nombre qui annule le dénominateur. Donc, mon 2 plus 2 égale 0 et la division par 0 n'a pas de sens. On va vérifier d'abord que cette fonction s'écrit de la forme suivante, sous la forme suivante. F de x égale 2 facteurs de x plus 2 moins 5 sur x plus 2. Est-ce que c'est vrai ? Si je développe ici 2x plus 4, 2x, 4 moins 5 moins 1. Donc, c'est vrai. Évidemment, ça peut s'écrire après 2 facteurs de x plus 2 sur x plus 2, moins 5 sur x plus 2. D'après une formule évidente, a moins b sur c égale a sur c, moins b sur c. Pourquoi cette transformation ? Parce que ça, c'est égal après, 2 moins 5 sur x plus 2. Et on va constater que la fonction f, sous cette forme-là, c'est la composée de plusieurs fonctions de référence. La première fonction, c'est celle qui a x associé à 1 sur x. La fonction de référence inverse. Puis, la fonction u associe à 1 sur x le nombre moins 5 sur x. Autrement dit, ce nombre, disons x majuscule, on l'y associe moins 5x majuscule. x majuscule étant rien d'autre que une autre notation de 1 sur x. On constate que u, c'est rien d'autre qu'une fonction linéaire avec coefficient du recteur négatif. Évidemment, cela veut dire que la fonction u est décroissante. Revenons à la fonction i. Elle est aussi décroissante, attention, sur tout intervalle qui ne contient pas l'origine. Après, qu'est-ce que la fonction v fait ? Elle associe à moins 5 sur x, moins 5 sur x plus 2. On a appris que ça ne fait rien d'autre que translater la courbe résultative à gauche de moins 2i. Autrement dit, le sens de variation reste le même pour la fonction v. Et la fonction w, on pourrait dire que à x majuscule, qui note cette chose-là, on associe 2 plus x majuscule. Tout le monde reconnaît une fonction affine, coefficient 1. Donc, strictement croissante. Évidemment, si on va d'un bout à l'autre par ces quatre fonctions, i suivi de u suivi de v suivi de t, et bien, au total, quatre fonctions décroissantes, décroissantes, gardent le même sens, croissantes. Au total, en composant, on obtient une fonction croissante. Tout ceci se représente en couleur et en image dans un repère que j'ai tracé ici, juste pour x entre moins 15 et 15, et y entre moins 10 et 10. Notre première fonction, fonction de référence, la fonction inverse, i de x égale 1 sur x. C'est la bleue, strictement décroissante, sur tout intervalle qui ne contient pas zéro. Puis, la fonction u se tient de la fonction i en multipliant chaque valeur par moins 5. Comme on multiplie par un nombre négatif, u devient décroissante, décroissante. Donc, c'est la courbe noire. Pardon, elle devient croissante parce que la fonction i était décroissante. La courbe noire, vous voyez, elle monte. Je répète, u est strictement croissante sur tout intervalle qui ne contient pas zéro. Après, la fonction v, qu'est-ce qu'elle fait ? À la place de x et x plus 2. Donc, on opère une translation vers la gauche autrement dit de moins 2i et la courbe noire se translate vers la gauche de 2i. Ici, ça fait moins 2i, moins 2i, moins 2i, moins 2i. Et ici aussi, si bien sûr, on fait un zoom. Et pareil, ici. Et finalement, on translate la courbe rouge de 2 unités plus 2j, donc vers le haut, à cause des propriétés de fonction de base. f de x est égale donc à cette fonction plus 2, ce qui nous donne la fonction f initiale. Cette fonction f qu'on a obtenue en faisant, à partir de la fonction initiale, une multiplication par une constante, puis des translations vers le haut ou vers la gauche, verticaux ou horizontaux, comme vous voyez, ça ressemble, comme représentation graphique, à la première fonction. La première qui est une hyperbole. Toutes les autres sont appelées aussi hyperbole. Cette fonction s'est appelée une fonction homographique.